salut les amis salut les abonnés alors la vidéo que je vous fais c'est la réponse à la fois aux questions et du coup j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude elle sera peut-être même en deux parties on verra et puis en même temps je vous présenterai des voitures voilà je vais déjà commencer par me présenter donc j'ai 43 ans je travaille dans l'automobile je suis préparateur et puis voilà donc je fais des vidéos sur l'automobile depuis à peu près un an un peu plus d'un an en ce qui concerne vos questions je vais commencer à y répondre donc pour moi la meilleure époque automobile je dirais qu'elle se situe à partir des années 2000 parce que c'est là où ils ont réellement compris qu'il fallait faire des innovations en termes de sécurité et en termes de confort parce que jusque là ils faisaient beaucoup sur l'esthétique et sur la consommation de masse et puis bah ensuite est venue là la problématique de la sécurité donc depuis on a des innovations technologiques essentielles alors au détriment du prix mais je trouve le plus intéressant dans l'automobile deuxième question pourquoi adores tu à toyota alors j'adore ma toyota parce que enfin toyota en général moi j'en ai une j'ai une prius et depuis dix ans maintenant et c'est une voiture extrêmement fiable comme presque toute la gamme toyota et elle coûte rien à entretenir je n'ai jamais eu de panne avec et du coup je me suis depuis que je l'ai je me suis de plus en plus intéressé à la marque et je trouve que c'est une marque qui fait vraiment beaucoup pour ses propriétaires voilà donc voilà pourquoi j'aime toyota mais c'est pas pour le look parce qu'elles sont pas super super joli en général à part certaines combien as tu de miniatures alors j'ai fini de compter ce matin j'étais à 834 a priori je n'ai pas oublié j'ai tout compté celles qui sont en expo celles qui sont boîtes et celles qui sont à vendre je pensais que j'en avais plus que ça pensait avoir dépassé les mille mais j'en ai déjà vendu pas mal mais je ne suis même pas arrivé à mieux sur quel site j'achète mes voitures alors principalement en brocante et on comment on appelle ça foire aux jouets les fois aux jouets et les articles pour enfants et puis sur les sites sur internet principalement sur ebay voilà le bon coin non et puis d'autres bas c'est un peu compliqué après pour les paiements la miniature que j'ai qui est la plus rare enfin pour moi la plus rare ça va être celle ci donc voilà le type h toyota toyota citroën de chez tomica pour l'instant j'en ai tiens j'ai attendu j'ai attendu un petit moment j'avais une alerte et puis j'en ai pas revu d'autres à vendre depuis donc c'est pour moi la plus rare à trouver il y en a d'autres qui sont assez rares les renaux 16 les choses comme ça mais les vieilles majorettes mais sont pas si rares que ça sont surtout très cher quelles miniatures préfères tu dans ta collection alors dans ma collection celle que je préfère c'est la la type 1 de chez renault parce que c'est le tout début de l'automobile c'était vraiment quelque chose qui était fait à la main c'était l'innovation à l'époque je suis assez content de l'avoir j'ai mis un peu de temps avant l'avoir mais pas trop dur à trouver on en trouve plein sur internet 10 15 euros pas spécialement compliqué à trouver voilà donc c'est on va dire que c'est celle que je préfère après si je devais en garder qu'une c'est trop compliqué de choisir là on va dire que dans les 834 j'ai pas trouvé j'ai regardé tout à l'heure je ne sais pas laquelle je pourrais garder quand et comment j'ai commencé donc j'ai commencé en 92 avec les voitures que je vais vous montrer ensuite j'ai commencé parce qu'on m'a donné quand j'étais au collège donc en 92 juste avant les vacances d'été j'ai on m'a donné une traction en maquette qui n'était pas terminée mais qui devait partir à la poubelle puisque les élèves avaient fini leur scolarité et du coup je les récupérer c'est une fraction 1 8e de la marque lr bon elle n'est pas terminée je voulais montrer dans une vidéo sur les citroën elle est dans un état lamentable il y a sera jamais terminée du coup elle est en carton elle prend la poussière voilà c'est comme ça que j'ai commencé parce que j'aimais beaucoup cette voiture du coup j'ai commencé à les collectionner d'ailleurs vous allez voir ça bientôt et depuis j'ai changé plusieurs fois de collection j'ai fait des timbres j'ai fait j'ai fait des baskets j'ai fait je suis revenu aux voitures les portes clés les cartes postales beaucoup de choses qui se collectionne en général c'est à peu près toujours sur le thème de l'automobile ce que j'aime beaucoup mais il ya d'autres choses ma marque préférée et pourquoi alors ça va être en deux réponses ma marque préférée en automobile on va dire que c'est bentley parce qu'ils font des voitures qui sont absolument magnifiques tant au niveau de la finition que que des motorisations puisqu'ils prennent de base des rolls et puis ils les améliorent au niveau performance tout en gardant un niveau de luxe exceptionnel après c'est pas du tout des voitures populaires mais c'est pour moi la plus belle marque automobile il ya bugatti aussi qui est juste magnifique mais c'est même encore un cran au dessus au niveau motorisation et j'ajoute à ça donc la réponse la marque de miniature préférée puisque la question n'était pas posée mais je vais dire au 1,64 les majorette parce que ce sont des voitures d'enfance c'est assez facile à trouver et ça reste très abordable en termes de budget et au 1,43 je dirais solido parce que c'est très 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 facile à trouver c'est pas trop cher les détails sont bien reproduits donc voilà c'est pas c'est pas exceptionnel mais j'aime beaucoup voilà pour cette fois aux questions je pense que j'ai rien oublié non à priori je n'ai rien oublié donc maintenant je vais vous montrer une petite voiture j'ai sorti ce matin qui était à la base pour faire l'arrêt des réponses et puis finalement j'ai changé un petit peu l'angle de vue et ben je vais pouvoir vous montrer ça voilà le temps de renverser la caméra et je pense que ça fera partie de la partie 2 à tout de suite j'ai rien oublié